à Serge qui a su la technique, je voulais dire bonjour à Pouyaoundé, bonjour à Mondovision, bonjour à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Ce matin, je vais très bien, je vais très bien comme d'habitude. Ma liste continue, vous savez, j'ai quelques clients qui ont été déposés il y a quelques années du côté de la prison à Tanamehbara, Eduard Tutis et tout le reste, et je continue à faire mon boulot. Donc ce matin, je voulais simplement revenir, faire une petite virgule sur le dossier Mbengop pour vous dire que la liste est longue parce qu'il y a des opérateurs économiques qui devront être interpellés et qui doivent être interpellés, au même titre que Jean-Jacques Foudard, le colonel, l'homme à 44 millions donné à une jeune fille artiste, je ne veux pas prononcer son nom parce que ça fait du vomitif. Pour dire que le temps est arrivé, même les artistes pourraient être interpellés pour coaction de détournement du dernier public. Voilà. Alors comment vous faire, si c'est un mérite, l'homme devrait vous le reconnaître, il y a vous, il y a un bon don, il y a un bon don, mais vous, parce que pendant que tout le monde a souvent peur de parler des faits du anti-guémet, pendant qu'ils ont encore toutes leurs puissances, vous dites généralement qu'ils iront en prison et on ne vous parle pas, j'ai généralement souvent quels sont les éléments qui vous permettent de le dire, mais tout cela finit par faire une réalité. Vous faites comment expliquer-nous ça ? Non, non, je suis, tout de suite, je suis quand même un expert en matière de communication et puis j'ai quand même une source intéressable, ça veut dire que j'ai quand même le suivi de la vie de la nation, dans tous les secteurs économiques et tout le reste, mais maintenant, il est question, j'ai des suivis, ça veut dire que je fais des packages, j'ai des suivis quand je dis, je veux suivre le ministre de tel département, ne vous en mieux pas, je m'y mets. Ça veut dire que les tout derniers que j'ai pris, j'ai pris une palette de 25 ministres, j'en ai, sont pris au filet en ce moment, 11 à peu près, et j'en ai encore quelques-uns qui tiennent. Et en ajout, il y a quelques jeunes prédateurs qui sont arrivés comme les taïgas, celui du Minepia qui va suivre, parce que c'est des choses, entre autres, je voulais vous dire, j'ai déjà même le vidéotypé, vidéotypé le, disons que le, comment l'appel, donc j'ai vidéotypé, comment on dit, j'ai vidéotypé la colonie de voitures que M. Taïga a commandé pour le moment, et je suis très proche du contrat de, du bâtiment qu'il a occupé, qu'il a fait occuper, dont un ami à lui, lui a servi, euh, Rubus et ongles, comme il se partage un peu d'argent, j'ai dit au lieu, dit au misport, derrière ST800 publicité. Je voulais d'abord commencer par l'annonce de Camerco. Pourquoi Camerco va fermer boutique ? Quelques avions cachés du côté du Soudan, quelques malhonnêtes encore dans l'histoire de Camerco, encore une histoire de vinaigre qui s'organise, mais le président de la République, son repli au village, lui a permis quand même d'entrer dans ce qu'on appelle la verdure verte, bien sûr, de mettre ce qu'on appelle sous la dent le bon cola, je dis, encore une histoire de JVC, et je vous laisse simplement dire ceci. Vous ne pouvez pas continuer à poser des actes pendant que Bahola vous dénonce. Ça, c'est une information exclusive. Le président guinéen au Bianguema, le président Paul Biya sont d'accord pour mettre une bonne flotte au Cameroun. Ça, ça doit, vous me devez des applaudissements pour ça. Beaucoup ne le savent pas. Et je voulais dire à la petite équipe qui est là maintenant. Vos avions que vous avez gardés à travers une certaine flotte qui vient du côté de Dubaï et qui est parqué du côté du Soudan, qui est passé par les ateliers d'Addis Abeba, vous n'allez jamais les vendre. Jamais ! La 737 qui entrera au Carune, rassurez-vous, partira de la négociation du chef de l'État camerounais et le chef d'État guinéen. Information exclusive. Donc, les petites réunions qui se sont tenues du côté de Nouala, quelques petits malins qui se cachent du côté de la présidence, vous n'avez qu'aux yeux pour pleurer. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, je vous surveille. Et je suis debout, la République sera debout aussi. Bien, c'était la bonne information pour dire, bientôt une bonne flotte. Et je dis, les deux chefs d'État sont d'accord pour organiser autour de cela ce qu'on appelle la flotte africaine. Donc, M. Soudan, je vous appellais, avec vos carcasses, vos vieilles turbies que vous avez cachées du côté du Soudan, qui sont passées en révision. Vous avez voulu faire asseoir le besoin pour qu'on dise qu'il n'y a pas la flotte. Et pendant ce temps-là, vous allez faire des discours dans la télévision. Vous achetez les espaces dans vos histoires de journaux à 10 francs pour dire que comme il y a besoin, vous allez livrer. Vous n'allez rien livrer. Il y a eu un réunion hier à Douala. Une unième réunion, je vous le dis, et je prends la République en témoignement de vision, vous n'allez pas persévérer dans ce qu'on appelle une tornade de roublardises. C'est terminé, monsieur, et on va vous déménager dans bientôt. Faites-moi confiance. Alors, donc, je vous laisse simplement vous dire, gardez vos flottes, on n'en a pas besoin. On ne peut pas nous retrouver encore dans les histoires d'un banga pongo très compliqué. Donc, c'est un peu ça. Laissez le chef de l'État organiser son affaire avec son partenaire et frère guinéen, c'est tout. Et une 737 arrivera dans quelques jours, monsieur le directeur général et deux personnes qui sont à la présidence. En ce moment, je parle, le chef d'État suit en direct ce que je dis. Donc, le couple, je voulais donner ça en exclusivité à Voice FM qui bénéficient de la main nourricière. Eh bien, c'était la bonne nouvelle. Avant d'entrer dans l'actualité, pour dire que, voilà, l'hôtel Tango de Conchou, Komeni, c'est une chaise, c'est pas grave, il est rentré quand même, il est malade, mais il se mettra de bon, il ne sait jamais. Parce que, vous savez, c'est un accident malheureux. Moi, je l'appelais à l'époque l'homme aux chaussettes rouges. Il nous doit un peu d'argent quand même du côté de la délégation de la communication de Bolova, qui n'avait pas un cahier de charge assez propre. Et à l'époque, c'est Mamignanga qui gagne tous ces marchés. Je pense que Mamignanga est bien connue dans l'espace. C'est vrai qu'elle utilise quelques journaux de temps en temps pour aller se nettoyer, mais elle a oublié que l'habitude est une vieille peau. Je vous l'ai dit, la vieille peau ne peut pas se blanchir facilement. N'est-ce pas, Mamignanga, hôtel Tango est construit sur les cimetières d'une... Je veux dire, je suis le cimetière, du côté des Toamétiers là-bas. Faites un tour, je sais comment ça se passe. Et on a déclaré cette zone d'utilité publique alors que les gens ont fait ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. Un bail amphithéotique, je vous l'ai dit. Bien, Willy Chamba avec l'usine Le Métal qui appartient à M. Mbengo. Mbengo est usinier et depuis quelques temps, elle utilise quelques jeunes, un petit jeune qui se baladait comme ça, sous la lamelle de Conchou Komeni et de Mamignanga. Willy Chamba gagne l'usine le métal. Et le métal fait de tour de temps en temps dans la vente d'étoiles et de quelques, je vous l'ai dit, jus en aluminium. Mais quand je suis allé me balader en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que le métal du côté de la Côte d'Ivoire était en train de fermer boutique. Et nous savons comment ça s'est passé. Dans la lanière où Mbengo étant ministre de la Défense, était propio, aquerin, au même moment fournisseur. C'est ça qu'il s'agit. Je vous l'ai dit, l'usine Le Métal est gérée par un certain Willy Chamba, garçon de nuit, apparemment parce que moi je ne rappelle pas sa propriété de nuit, garçon de nuit. Je vous l'ai dit bonjour aussi à un autre qui est spécialiste dans le domaine de, je vous l'ai dit, de l'uturgique, non, non, je vous l'ai dit, de l'uturgique effectivement, qui s'occupe beaucoup de décorations. Il a un bureau du côté de l'Oncac et je suis en train de regarder les factures et quand je vois beaucoup de Mbengo, et je sais que cette personne a été très proche de Madame Bernadette Mbengo, pour ses emplettes de près de dix mille assiettes et quelques rideaux livrés du côté, je vous l'ai dit, non, quelques décorations faites dans l'hôtel de Kribi. N'est-ce pas Madame Bernadette Mbengo ? Je vous l'ai dit à ce jeune, tu es dans la course, on va vous arrêter, il n'y a rien à faire. Donc c'est le tel jeune comme ça que je voulais mettre sur le sang-pontain quand je dis mes choses, les gens racontent m'importe quoi. Bien, maintenant je peux aller tranquillement dans un autre petit couloir, je suis allé à l'école Les Souris. Quand les gens disaient des choses, oh les gens ont fait la marche blanche, mais ils ont fait la marche blanche. et au lieu d'une couloir, plus principiellement à l'endroit précis de, je vous l'ai dit, au cinéma ABC, quand les hommes se sont retrouvés dans un fossé pendant qu'ils fuyaient et les agents de force de l'ordre étaient en train de les suivre comme des petits poux, et ils se sont retrouvés dans la Grigole, quand on s'est blessé au niveau du genou, et l'autre a eu des stampiers sur la joue, et ils ont sorti de là, il dit, dans le timbalé, ça veut dire, il a dit, comme on dit en pidgin, l'affaire qu'on fait là est mauvaise. C'est pour cela que, quand ils se retrouvent là-bas, ils savent comment ils ont commencé. Et la gibessière de cette histoire, au lieu dit, la tornade qu'ils organisent, ils ont un endroit qui est derrière le cinéma ABC, bien sûr, qui est l'auditoire et l'auditorium des conclaves de la déstabilisation de notre République. N'est-ce pas, Ndoki ? Ndoki des maillots. Voilà. Bien. Je voulais mettre en amont aussi les petites emplettes sur le colonel Jackson. Jackson, le poulain de Mbengo, le rudic dans la rapine. Il a bâti une forteresse du côté de Niassa avec l'argent de la digue. La digue du Nord, il a bâti, disons, grâce à la rapine qu'il a faite du côté de la digue. Ah non, avec l'argent de la digue plutôt du Grand Nord. J'oublie pas que c'est du Nord-Centulaire. On a déjà trouvé une solution, on va nous rembourser. Et dans un quartier qui n'est pas très loin d'être du côté de Douala, je vous l'ai dit, l'argent de cette forteresse est évalué à près d'un milliard. Et je vous l'ai dit un bonjour à un de ses livreurs. Maintenant, le temps est arrivé. Les gens qui parlent beaucoup pensent qu'ils ne sont pas vus. Un certain Giselin qui est au marché central, qui lui livre l'investe de 30 000 à 350 000. Et un des 16 aînés, un tributaire de trois passeports, et il est assis derrière dans la rue de ses pères, parce que je n'aime plus prononcer les noms de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des morts russes bas. Bien, c'est un peu dans cette arrogance que Madame Triangulaire, je vous l'ai dit, je vais lui donner un petit nom. Le nom, c'est simplement ceci. Nous, on l'appelle souvent la droguerie. La droguerie parce que partout là où elle passe, elle laisse quelques ardoises et un nettoie, toutes les armoires et toutes les armoiries. Donc, je vous l'ai dit, monsieur Jackson, Jackson de Mebemba, actuellement colonel, devra reprendre ses actes pour avoir construit une autre maison à sa concubinée. Voilà, parce que j'ai vérifié quand même, ce n'est pas le Congo ça du quartier. Et j'ai ce qu'on appelle des preuves de ce que je dis. Bien, Jackson a une forteresse qui est très importante, et cette forteresse est une très bonne chose. Bien, de Mebemba, maintenant. L'actualité, en réalité, j'ai suivi ce monsieur depuis Mebemba. Mebemba, 100 millimats. 100 millimats à la préfecture de Yaoundé. Yaoundé, DCC. DCC, DGSN. DGSN, Mindef. Vous voyez que je n'ai plus du temps. Mais je savais déjà que c'était un filou avant. Parce que quelqu'un qui est sorti de l'énorme avec un secte de moyenne, qui avait des problèmes et qui a été... Un secte de moyenne ? Je vous donne le nom même d'un de ses collègues. Un certain, un... Je ne donne pas le... Je ne donne pas le prénom. Il sait de quoi je parle, n'est-ce pas ? Je t'avais dit que tout finit. Voilà. Voilà. Je suis désolé, c'était le secte de moyenne. Il lui manquait même la carte, 4x4. Parce qu'il n'avait pas son livret. Il n'avait pas son livret. Il n'avait pas son livret. Il a dû arracher... Ça, c'est une de ses vieilles pièces pour aller mettre là-bas. Cet homme qui réclamait être élevé par Paul Biya. Drôle. Paul Biya était quand même, à l'époque, un grand fonctionnaire. Comment est-ce que l'enfant qui est élevé par le grand fonctionnaire peut manquer l'argent pour faire une photo 4x4 ? Le gros mensonge est étalé à la place publique. Voilà les héritiers déclarés. Bien. Comme... Ben, la tête Mbembo est quand même sérieuse parce qu'elle a été secrétaire et elle a inauguré l'un des immeubles de M. Mbembo. Et subitement, entre la Turquie et un certain nombre de pays, Chypre et autres, on s'est rendu compte que ce monsieur avait beaucoup d'allégories, je vous l'ai dit, des paradis fiscaux. Et c'est pour cela que Ménier Vito, le DGA, l'ex compatriote de Feuté-Jean-Claude... Vous savez comment côté Jean-Claude Laguna, Jean ? Je veux... Bon. L'ancien SCB... Parce que la SCB est devenue SCBCL. À l'époque où on est à l'école, et on plébiscitait à l'arrière-plan parce qu'il y avait un terrain où le petit marché était. Et en face, il y avait le groupe Renault. Alors, la SCB étant là, quand on venait jouer un partenaire, un peu tard, on s'est rendu compte que le marché était s'installer de la friperie. Vito et Feuté sont inséparables. Parce que Vito n'est pas son premier coup. C'est mon camarade de classe à l'école au lycée. On se connaît parfaitement. D'ailleurs, avant qu'il ne soit déposé là, on s'est vu quelque part. Mais je lui ai toujours dit, il faut éviter d'aller avec des prédateurs. Il était très intelligent, un génie de la banque, mais malheureusement, il a retourné cela en campement de... Je vous l'ai dit, de prédation. Et c'est pour cela que, avec Vito, ils vont se mettre ensemble, ils vont créer un compte. Le compte de la Sera est géré par un certain Kambi à l'époque. Et Kambi est fondé le pouvoir. Il paie à son âme s'il lui est encore. Et l'argent sera viré dans un compte qui appartient à Feuté. Comme si c'était une erreur qu'on faisait. Et Feuté vendait la friperie en face de la SCB. Donc à l'arrière-plan de la SCB. Là, il y a le petit marché. Et Vito aura l'audace, à l'époque, de sortir cet argent et confier cela. Et quand les problèmes sont arrivés à la banque, ils ont dit, à la Defend SCB. Non, c'était une erreur. Ils avaient leurs histoires qu'ils faisaient. Souvent, ils ont même fait cela avec un poste, avec les autres, avec les attendants. C'est leur travail. On fait semblant de faire une erreur de virement. Comme on avait fait dans le compte de Ababa, avec la CBC. Où on lui vire un milliard et demi. Et on dit que c'est une erreur. Et c'est comme ça qu'il va se rattraper. Il va commencer à faire sa première route en Guinée équatoriale pour aller acheter la friperie. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai beaucoup d'admiration pour Feuté. Parce que c'est un garçon intelligent, même si son cursus académique n'est pas regrettable, mais il est à revoir. Voilà, n'y tenait pas à sa première gangrène. Le feu... Non, je ne voulais pas dire le feu. Meunier, le ministre Meunier même veut. L'histoire qu'on a parlé des hécatongues qu'on a gérées à l'époque. Où on avait dit qu'il fallait assister des gens du côté de l'Argnos. Vous êtes étonnés tous. Vous me suivez, mais continuez à m'insulter souvent. Moi aussi je vous engueule aujourd'hui. Je suis une bibliothèque. Voilà, et je vous engueule tous les jours. Parce que moi je suis une bibliothèque pour le Cameroun. Et le jour, vous ne serez pas là. Vous les Camerounais, vous allez regretter. Bien, je vous l'ai dit ceci au l'Argnos. Le compte Passerelle était au niveau de la LCB. Et ce compte Passerelle est géré par un des collaborateurs de Meunier. Meunier se retrouve gentiment dans l'histoire de Meunier. Il est minat à l'époque et l'argent prend d'autres chemins pas possibles. Et c'est comme ça qu'on va se rendre compte que Meunier est dans des histoires très compliquées avec un certain nombre de ministres. Et il sait comment harmoniser les chiffres bancaires. Parce que moi je ne suis pas banquier. Je voulais dire bonjour à mon ami. Je voulais lui dire je suis de tout cœur avec toi. Mais tout se paye sur terre. Je veux venir même te rendre visite. Ça je te le dis d'avance. Parce qu'on a été très proches et on est toujours proches. Je te l'avais dit. Bon. Or, maintenant qu'est-ce que Meunier même veut ? On va faire. Il va choisir catalyser cet argent. En deux parties. Tout ce que le chef de l'Etat aurait donné comme instruction. Il va faire la dividende. Il va créer notre passerelle. Cette fois-là à l'Abyssèque. C'est pour cela que vous voyez. Bokam est assis là depuis. Comme PCA. Bokam est assis dans certains adroits. Dans les comptes meutris. Que j'appelle les comptes de Poutis. Qu'ils ont vidé. Dans les comptes que j'appelle les comptes dormants. Qu'ils ont vidé. Et c'est pour cela que le feu bandolo en partant. Lui avait dit à lui Bokam. Tu as un prix à payer. Et c'est pour cela que Bokam peut s'hasarder à financer un projet. D'un restaurant à Douala. Qu'on appelle Paradise à 4 milliards. Qui se retrouve aujourd'hui du côté de Youpé. Où on ne voit ni le projet ni l'argent. Voilà pourquoi il faut expliquer tout aux Camerounais. On est fatigué des gens qui disent des choses. Et qui croient qu'ils ne sont pas connus. J'ai décidé de les mettre à la place publique. Je voudrais remercier l'Etat d'abord. Avant de continuer mon papier. De toute la sécurité qui est autour de moi. Je remercie tout l'Etat du Cameroun. Parce qu'on connait ma valeur. Pas parce que seulement le fils du chef de l'Etat. Parce que c'est ce que je fais pour ce pays. Mais les petits malins qui sont en face. Qui se tiennent tranquilles. Je suis à route. Maintenant Meunier. Qui est spécialiste dans le domaine. Va s'arriver avec le vice-premier ministre. Andi Toungui. C'est lui qui va présenter. A monsieur Andi Toungui. Le feu Andi Toungui. Feu de Jean-Claude. Et Feu de Jean-Claude va créer. La première à l'Omarie. Qu'on va appeler. Le. Qu'on va appeler. Le jeu hasard. Puisque c'est interdit par la loi. Le premier ministre. Va violer la loi. Pour créer une association. Et cette association va obéir. A une certaine règle. Que j'appelle. La règle. Mais une vice-premier ministre. A l'époque. Andi Toungui. Et c'est comme ça. Qui vont commencer. A importer. Les machines à sous. Pour racler. Et aller tronquer. En fabriquant. Des colleries. Pour spolier les Camerounais. Un militaire sortait. Un agent. De l'état sortait. Se retrouvait tranquillement. Dans une histoire. De salle de jeu. Et était spolié. Toute la journée. Voilà. Je donne un peu. Les grands mécanismes. Pour que vous compreniez. Que c'est un réseau bien huilé. Ce n'est pas aujourd'hui. Qu'ils se connaissent. C'est depuis longtemps. Et dans cette. Dans cette désastre. Ils ont continué. A agrandir. Le lieu. Où ils ont. Récuté. Le président. De l'assemblée nationale. Dans le consortium. De Djega. Ils ont. Récuté. Un certain nombre. De personnalités. Des ministres. Qui sont même. En poste. J'ai dit bonjour. Au ministre. René Sadi. Je n'ai pas dit. Qu'il ait actionné. J'ai dit souvent bonjour. Pour dire que. Voilà. Des comportements. Qu'il faut battre la bêche. Et ces gens. Aujourd'hui. Ils veulent nous dire. Que comme le Cameroun. En train de tomber. Et il est au ras de marée. Il faut qu'on les laisse faire. J'ai dit non. Mariboune. Mariboune. devant tout le monde, le président de la République, avec en compagnie de son parrain, à l'époque, Berigay Goutou, vous savez de qui je parle déjà, ce monsieur qui dit qu'il s'appelle Atangaji, qui doit aller en prison, même titre que son ami Bebengor, ils ont partagé des choses, même titre que Marafa, ami Douyaya, parce que quand il y avait des choses à régler, ils allaient faire des réunions clandestines. On ne peut pas dire qu'on était avec des bandits, on est allé les dénoncer, c'est des conneries. C'est des conneries. On est bandit, on est bandit. Où on est propre, on est propre. Voilà, il y a eu des marchés fictifs à la DGSM, les marchés fictifs à Omindez. Tous les orateurs, je vous l'ai dit, tous les orateurs et les opérateurs économiques, et même les ministres qui étudiaient les noms. Moi j'ai la liste, j'ai la donnée la liste en haut. Le premier magistrat a ça. Moi ça ne va gêner aucun problème avec vous. Donc chacun sera interpellé qui vient nous dire, si tu as construit l'école militaire, tu dis que non, j'ai construit le mur. Tu nous montres le mur. On voit le mur. Si on ne voit pas le mur, on n'oublie de te dire que vraiment, désolé. Donc, Mami Nyanga est dans la course. Il faudra que Mami Nyanga puisse répondre à beaucoup d'autres choses autour de Mbengor. Je voulais comme ça dire bonjour à Mediaplus. Mediaplus qui est une... Je vous ai dit que cette fois-ci, je ne fais plus de cadeaux. Mediaplus qui est un réseau de communication qui targue et qui se passe être protégé par certaines personnes. Mediaplus du côté de Balea. Adwala a une proximité sans pareil avec Mbengor. Lors d'un passage à Adwala, son enfant ne me dira pas non. Celui qui est dans l'arène préfactorale que 1,6 million se malade aurait je mets ça au conditionnel parce que je suis propre aurait été déchargé par Mbengor au lieu de Dibali. Et il y a une histoire où ils ont fait des fausses commandes au ministère des Transports et quelqu'un a voulu les doubler et un des collaborateurs du promoteur de Mediaplus a voulu les doubler et ça a fait beaucoup de paillassons. Ce gars a été interpellé dans les locaux du département de transport. Je te prends à témoin de toi-même, Mbengor. C'est toi-même qui va avoir appeler ton ami le Dibali. Celui qui est le promoteur de Mediaplus. des hommes ils vont le boire. Non, je ne vais pas te le payer. Donc, voilà des comportements qui sont inadmissibles. On m'a posé une question comment vous faites. Je vous ai dit j'ai été formé par la bonne école. D'abord une école d'éducation maternelle et paternelle. maintenant j'ai été formé par la pierre angulaire académique dans le domaine dont je suis par la Russie et les Américains. Pour moi, aujourd'hui, je peux m'inventer. Je m'inquiète qu'on a un défi ici. Tu ne peux pas si elle dit que je te donne une information. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que moi j'ai les moyens de l'avoir. Ça c'est clair. Mais je ne demande pas de salaire parce que si tu demandes le salaire on va dire que c'est le fils de l'autre. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Mais Bungo doit nous donner la liste de tous les prestataires de services avec lesquels il y a un travail. Les prestataires de services qui sont allés ouvrir les comptes à la SBCL sous la diligence du DGA Meigné Vito les fausses factures qui ont été fabriquées par Jean-Jacques Fouda avec certains prestataires de services à travers des fournitures de matériel militaire et un certain nombre de choses. Comment est-ce que Meigné Vito va se faire un parc de travaux techniques ? Non, je vous l'ai dit un parc de matériel de travaux techniques. Il va se faire ce parc tranquillement sous l'ornier du ministère de la défense. qu'est-ce qu'il faisait ? S'il commande un matériel militaire non seulement on lui donne doublon qu'il va faire ça veut dire que vous avez acheté trois compacteurs militaires pour le travail du gêné militaire et celui qui faisait ces requêtes et c'est demain c'est le colonel Jackson parce que lui il doit la fermer parce qu'il doit la fermer vraiment. Le colonel Jackson qui fabriquait tout ça et c'est comme ça qu'il va se faire un matériel important en ce qui contène le parc du génie civil et à la continuité de cela c'est la même chose qu'il a fait avec les sociétés dont le ministère de la défense commandait les véhicules il s'est retrouvé avec les biens de l'état même dans son domicile son dernier rempart c'était au ministère du transport où on a trouvé même encore les biens de ce ministère dans son palier alors vous ne pouvez pas aujourd'hui fermer la porte à Mbengon parce que Mbengon est très proche de Fomendongo Fomendongo ne va pas nous dire que madame n'a pas fait les marchés là-bas Fomendongo ne va pas nous dire que lui-même il savait que c'était le dauphin Fomendongo ne va pas nous dire qu'il n'a pas sollicité vous savez qui garde chez Fomendongo regardez les repères quand tu vois je suis à Tangany c'est les militaires qui gardent là-bas quand tu vois chez Fomendongo je ne parle plus ça veut dire c'est à l'époque où Mbengon qui était là qu'on domicilait même la garde au choix donc je donne des indications qui sont claires or il y a des personnes qui doivent même être protégées même parfois qui ne sont pas protégées parce que du fait que Mbengon choisissait qui il voulait quand il voulait maintenant ce Mbengon qui n'est autre qu'un prédateur sans pareil s'est retrouvé dans le dépotage du carburant parlons des essences en grande ligne tout le réseau de ce qu'on appelle du pompage de réserve de carburant donc Mbengon avait ainsi honneur de gérer en tant que Midef n'est même pas entretenu jusqu'à date j'ai d'ailleurs monté ça dans mon division quand je suis parti dans plusieurs médias j'ai dit voilà vous ne pourrez pas dire que l'eau entre dans le carburant et que la qualité soit bonne au niveau de la B.A.G. le bureau qui gère les essences au niveau du quartier général on n'a que les yeux pour pleurer et ce monsieur s'il y avait d'un citel qui sortait lui il avait l'autre c'est comme ça que Mbengon se retrouve avec les stations il est actionné dans certaines stations je ne donne pas d'informations là ce matin je garde ça d'abord comme ça ça va vous exciter plus il est actionné dans certaines groupes de stations et Mbengon avec c'est à dire sa diligence assez fuitée va utiliser Atanam Bala pour que Atanam Bala libère la profession de ce qu'on appelle les sociétés de transport et de déportage de carburant dans les stations c'est pour ça que vous voyez toutes les stations maintenant il y a beaucoup de stations vous voyez Cambry vous voyez Cam S vous voyez ceci vous voyez cela on méprie du carré de charge comment on peut construire deux stations sans respecter ce qu'on appelle les normes on méprie de ce que il y a des incendies on méprie de ce que la population est empoisonnée c'est Atanam Bala qui a libéré ça lui qui dit qu'il n'a jamais rien fait et il a libéré est-ce qu'il a libéré gratuitement ? tu n'as pas libéré gratuitement monsieur le ministre secrétaire général tu avais libéré parce que Bibich était derrière tu avais libéré parce que l'ancien directeur non celui qui a la radio aurore du côté de l'Est apparemment il était la bonne ministre je ne sais pas s'il était un ministre c'est un des fleurons d'Atanam Bala à l'époque donc voilà des mécanismes que ces gens ont mis en place en sa qualité de PCA de SNH il avait la même mise dessus la gestion pétrolière que vous ne vouliez pas et c'est lui qui a donné la plupart des autorisations pour que les stations de députage puissent être aussi je disais une histoire maintenant de pupille on en trouve tout et c'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils soient en train de libérer des secteurs or le pouvoir de ces stations ne respecte pas les normes un ils n'ont pas les sites les sites étudiés l'environnement est pollué les gens meurent tous les jours de ces pollutions l'Etat ne tire aucun intérêt parce que eux ils passent leur temps à dire on nous a donné une autorisation on va voir un ami on achète un espace et parfois quand on a acheté cet espace on m'est pris du carré de charge suivez mon regard il y a plusieurs stations comme ça ça c'est le cas des essences à travers le ministère de la défense et comme c'était Mbengo des milliards sont passés par là la gestion était sur la pipi de madame madame Mbengo quand vous arrivez chez elle si au package elle met la main dans le carton des bonnes essences et qu'elle ramasse 10 c'était que vous êtes malheureux si elle ramasse 20 c'est que elle a pensé qu'elle a pris quelque chose pour vous donner il y a eu des bonnes essences périmiques c'est à dire qu'ils ne pouvaient plus quand ils allaient même dans les stations pour les compenser les gens disaient comment on va expliquer même ça c'est pas que ce n'est plus normal même les directions se demandaient mais attends tout ceci c'est la consommation de combien de jours comme si ça ne suffisait pas l'histoire des camions citerne maintenant va en clé en matière Talbamala Talbamala arrive aux affaires et mes bonnes gants sont dans le réseau de déplombage des citènes c'est à dire quoi il y a des plombs qu'on ferme les citènes avec quand on a déjà on a déjà on a déjà on a déjà comment on appelle ça on a déjà comment on appelle ça il y a un thème technique qui me vient qui va me venir quand on a déjà quand les citènes ont déjà voilà regorgé le carburant maintenant on ferme et on plombe les vales celui qui est chargé on l'appelle le tassificateur il vient il regarde la quantité on plombe mais qu'est-ce que les gars faisaient on envoie 10 camions on dit que voilà les 10 camions 3 se baladent ailleurs ou 4 ça se retrouve dans les histoires au quartier Congo à Douala ça se retrouve en Kongusamba et on nous dit on a mis dans le cahier de déportage 10 mais on voit 7 et c'est pour cela que Talbamala était devenu de spécialistes et fournisseurs de plombs le plus petit marché le plus petit marché Talbamala le plus petit marché c'est son fils qui l'a livré son fils qui travaille actuellement à Enio s'il peut dire non qu'il appelle parce que lui il a raté la prison à l'époque parce que c'est toujours le pan qui a intervenu les autres se sont allés en prison le pan a préféré intervenir je ne sais pas contre quoi mais je sais quand même que ça se travaille dans le cabinet du pan et je ne sais pas à quel titre parce que Carbail et un homme comme monsieur je voulais Talbam ne sont pas de même famille je n'ai rien dit moi je n'ai rien dit j'ai simplement constaté que depuis que sa soeur travaille dans le cabinet là-bas elle est toujours restée dans ce cabinet pour des raisons dont je ne peux pas édifier c'est comme ça que donc c'est comme ça que Talbamala laissez-moi parler quand elle commence à parler ça vous fait trembler là-bas au studio mais laissez-moi parler je suis en train de chuter et je prends à témoin les auditeurs si vous me coupez les auditeurs vont vous en vouloir bon je suis en train de finir je suis en train de polésie même quand c'est un ami il faut lui dire de ne plus aller chercher les problèmes dans les caisses de l'état bon bon je voulais simplement dire ceci Talbamala Talbamala dans sa cueillette est le fournisseur principal de les plombs de tous les camions marché le dernier marché c'est 90 millions 90 millions imaginez alors le transport du brut imaginez alors les doublons imaginez une société qui s'appelle Continental qui se retrouve au lieu d'un je voulais dire pharmacie de l'intendance quand tu traverses l'immeuble de feut tu avances un peu quand tu prends un virage il y a une bijouterie tu montes là je ne sais pas si Talbamala mais moi je vois souvent les gandouras monter et descendre là-bas et on me dit que c'est une société qui fait la déviation du brut comme pour dire voilà comment on gère notre pays et je voulais chuter en disant ceci je viendrai en studio dans votre radio là-bas pour vous dire c'est terminé ce que je vous dis là j'en ai comme ça des tonnements et ce que je dis le chef d'état est au courant c'est inadmissible que des gens prennent en otage un pays au nom de ce que ils veulent qu'ils se partagent guère machin Talbamala tu es là en prison tu sais pourquoi à la CSPH l'actuel ministre qui est à la présidence a rendu compte déjà on a audité tu n'as que les yeux pour pleurer tu as sorti même de l'argent sur les affaires de course tu as dit que c'était la course de la première dame tu as utilisé même un certain nombre de personnes en disant non c'est les membres de la famille du président tu manges tu vas rembourser tu manges ça c'est clair maintenant tu es allé au niveau de la sonara tu es devenu plutôt fournisseur du brut et ça ne souffre d'aucune contestation tu fournis les plombs tu es partout maintenant que tu sens que tu as senti que ça faisait du pâtre là-bas tu commences à dire non je peux devenir ministre la voiture glisse la camry bâchée c'est à dire elle a un derrière tortue comme ça qui passe souvent là-bas dans une maison du côté de l'hôpital général ça prend le virage ça monte derrière la maison de l'ancien ministre des finances à Canofumou tu fais un virage à droite quand tu vas il y a une barrière là-haut il y a une société qui garde la société c'est une société je crois que la société c'est une société que je vous l'ai dit c'est pas Dac Sécurité qui garde ça c'est une autre société une ancienne société je crois que Paul Désy comme tu vas sur un jeu au football à côté je ne sais pas si tu pouvais me rappeler le nom moi je ne sais pas donc la porte grise le souterrain qui est chez Talbamala il faut aller fuiner dedans on va trouver beaucoup de choses comment on vous parle toujours vous n'écoutez pas Talbamala dit des radios Talbamala a les radios communautaires qui ont été montées schématisées par schématisées par un garçon qui travaille à Camus qui est technicien je donne toujours mes informations comme ça il y a des choses compliquées là-bas le jour là apparemment comme c'était la veille d'une propagande électrale apparemment la voiture est entrée dans la barrière de l'autre côté elle est remontée quand elle est remontée j'ai suivi ça derrière elle a pu la route de l'assemblée elle est partie comme ça elle a entrée au quartier général j'ai encore regardé très bien elle est allée elle est allée et puis j'ai regardé j'ai dit mais est-ce que les bureaux sont ouverts à 23h la voiture là en disant on a envie de traiter la barrière voilà pourquoi Bouba Simalaï est allée en prison parce que simplement Bouba Simalaï était le mauvais témoin et Bouba Simalaï n'est pas le mauvais témoin parce que je suis nanti de mes propres informations parce que Bouba Simalaï a été mêlé dans une histoire où le pan le président Kavaï mange avec son actuel ami Mbengo Mbengo donne son nom il faut donner puisque tu sais ce qui s'est passé entre toi et lui par rapport au marché il t'a fait chanter il t'a dit qu'il va aller te protéger auprès du chef de l'état maintenant tu vas là en prison et tu dises à tout le monde que tu es le fils de Paul Bia voilà le problème que tu cherches et la dernière chose que je voulais dire il y a un garçon qui habite qui a lui Mbengier non qui a un parent à lui Mbengier est-ce que vous savez que lui-même il est en histoire du ministère de la défense c'est là après on va dire que toi même tu es l'homonyme de Paul Bialon tu t'appelles Paul Desi Bia dont les gens qui ont les noms là les Biala ne sont pas exemptes je m'interroge et l'enfant là a fait des trucs avec Franck Esti Franck Esti l'ami de l'autre ça je voulais dire simplement que le Bungor n'a pas moins de 15 dossiers nous allons tout faire pour plus juste être public je voulais dire si j'ai été long que les auditeurs vos auditeurs m'excusent je reviendrai dans votre studio si ça n'a pas été à la fin du réseau social ou bien des réseaux sociaux je reviendrai je reviendrai encore je voulais donner seulement les grandes hypothéies ce n'est que le début il y a encore trois locataires qui sont importants dans notre pays il y a Franck Nungo il y a un autre il y a Talba Malin parce qu'il y a des gens que les gens ne peuvent pas sonner il y a un autre qui est caché au comité central je ne veux pas donner son nom vous-même devinez dans le studio je venais plutôt de donner son nom plus en studio là-bas si j'ai été maladroit vis-à-vis de quelqu'un qu'il m'excuse je ne fais que faire mon travail je voulais dire au couple présidentiel You have the floor merci pour le bon témoignage du boulot merci ceci nous encourage et nous comprenons que chaque fois que nous venons avec des choses importantes pour la République vous vérifiez et vous mettez en zègue l'action publique je voulais dire aussi à tous les parquetiers qui sont là-bas principalement au président du tribunal spécial You have the floor je n'oublie pas celui du centre administratif pour dire que le temps est arrivé mais là mon regard est braqué dans un immeuble en face d'un antique express parce que ça va chauffer même celui-là avait mangé avec mes bengos je peux partir non ? d'accord merci je serai bientôt à vos studios au revoir c'était le président du parti républicain le docteur Georges Gilbert Baola fils aîné du chef de l'état son excellence Paul Biya président de la République du Laman merci d'avoir été des nôtres à la prochaine